bonjour à tous et à toutes ici rodolf fire aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de clash royale une vidéo sur le défi du tirage classique alors pour ça j'ai fait un petit pack opening et en plus avec le coffre de tournoi de la dernière fois des sont la dernière vidéo avec les decks de feu des deux glaces je vous invite à aller la roi ou la regarder pour ceux qui n'ont pas regardé on va commencer le pack opening 85 or un sorcier et 11 archers 93 or une trois mousquetaires et 11 barbards d'élite les barbares d'élite je les joue pas trop pas très rarement 66 or une roquette 11 barbares d'élite le coffre en or 204 or 9 or de gargouille ouais donc pas des pics et 9 chevaliers 16 barbares d'élite et 4 béliers de combat alors on va passer sur le coffre de le coffre de tournoi pourquoi il n'y a pas marqué s'il y a des rares ou pas je crois qu'il n'y a que les communes ou 28 or et là on peut avoir une épique et là on n'a pas eu d'épic un gobelin à cerveau à cannes bon alors on va commencer le défi on va prendre le gratuit 1 allez c'est parti bon alors la roquette ou zap on prend le zap méga gargouille gargouille on va prendre on va prendre la sorcière oh alors déjà il nous a donné valkyrie golem de glace et fournaise on va poser la fournaise et du coup je sais pas encore la dernière carte qu'il m'a posé il m'a donné les flèches alors euh on va non non moi j'ai pris le zap on pose notre sorcière on va mettre notre méga gargouille ici pour qu'elle aille buter la tour de l'enfer bon après notre deck a pas du tout de combo tu peux pas faire le combo avec ça hop on défend avec le golem de glace hop bon je pense que notre deck ça va partir sur du grattage avec les esprits de feu ça je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire d'autre c'est bon il ne l'a pas douté bah quand même essayer de synchroniser les fournaises hop comme ça ça fait des plus gros des plus gros groupes d'esprits de feu oh la merde on peut rien faire lui avec le sang qui va nous attaquer avec sa roquette bon on pose notre golem de glace notre valkyrie notre sorcière et là j'ai peur parce que je pense qu'il va mettre sa roquette voilà exactement il veut me finir à la roquette sinon ils ont quand même mis la roquette sur eau on peut gratter des dégâts et on prend la tour magnifique hop on va essayer de l'agresser de l'autre côté je vais faire la même chose et là on revient à la France et c'est une première victoire premier combat première victoire bon alors au début je pensais que j'allais pas gagner qu'ils allaient me gratter à la fond avec la roquette bon là on va s'en faire un autre on pêche des hauts gobelins sorbacane flèche c'est des filles moi je le trouve assez bien c'est dommage qu'ils en fassent c'est pas assez bon moi celui que j'aime pas c'est le défi de double élixir lui la première fois je l'ai fait juste pour avoir un coffre mais bon je le trouvais pas super après le défi de la coupe du roi le premier défi qui est arrivé lui je pense que c'était le meilleur hop on fâchette est-ce que notre oui c'est bon non oh non oh non ça c'est méchant hop il était super bien pour ceux qui se rappellent pas de ce que c'est c'était où tu jouais ça te donnait un deck aléatoire enfin c'est pas toi qui le choisissait t'avais le cochon gelé t'avais la halé la bûche avec golem bûche t'avais le ballon déchaîné ballon rage sorcière enfin t'avais plein de trucs comme ça ils donnaient même mettre des titres au deck c'était super ce qui serait bien c'est qu'ils le remettent hop t'es venu des harcelés au four hop bon je pense pas que ce qu'on risque de faire trop de dégâts on arrive même pas on arrive même pas à le gratter j'ai certainement choisi une mauvaise carte de vie sinon on va faire ma technique pour le technique que j'avais utilisé pour le défi du bélier de combat c'est de gratter avec le gobelin cerbacane mais ça marchait j'ai réussi à faire 6 6 ou 7 victoires on s'en vient plus trop ou alors là je pense que c'est très possible pour perdre ou le gobelin cerbacane qui résiste avec un pv enfin je sais pas s'il y a un pv mais bon ou on a réussi à lui gratter quelques dégâts on va mettre une deuxième tessela hop c'est parfait c'est ce que je voulais c'est que ça tire sur le sur la fournaise avec le gobelin cerbacane il va nous finir au foudre ça étonnerait qu'on le tue en premier alors on pourrait essayer de le finir au sort hop on va faire ça on va mettre ça là on va mettre notre gobelin cerbacane et là je pense qu'on pourrait essayer on pourrait gratter des dégâts ou pas on peut être avec le 6 et après il va nous finir au four il faut qu'il aille ouais alors là faut défendre de ouf je pense qu'il y a un petit peu de glace trop loin oh la 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 j'ai mis mon espoir de glace trop loin oh mercredi bon on s'en fait un autre on va essayer de le faire 5 victoires quand même oh merde sorcier bûche mousquetaire ah zut quoique peut-être que j'aurais pris les gobelins oh j'espère qu'il a pas de boule de feu parce que là s'il en a pas ça nous arrange c'est allé l'ont suspens oh non foudre et merde bon alors là on a trois mousquetaires qui vont certainement servir à rien du combat et je suis certainement sûr qu'on a pas de tank ouais on a on a rien on va essayer de le gratter au fût quand même on défend le bûchon sur cette glace j'ai la gorge qui pique le cimetière qui fait pas trop de dégâts heureusement sinon nous aurait mis mal très mal on va mettre un sorcier je pense qu'on va faire la même chose que tout à l'heure on va mettre un peu plus de temps le fût à gobelins je ne peux pas attendre la princesse elle m'a vu ah là c'est bon hop et parfait alors là on gratte quelques dégâts enfin on gratte à chaque fois qu'on attaque on va lui refaire la même ça va vous me mettre son foudre de dernière minute la même de trois mois là j'étais sûr et là hop on met notre muscetaire qui normalement passe et on met notre bûche au cas où où la tour de faire et va souffrir ou alors on en met une petite troisième quatrième où on l'a défoncé je sais qu'il allait mettre son foudre parce que sinon son ballon il n'allait pas passer ah ça fait du bien quand je pense qu'au début de la partie je disais qu'elle servira à rien volos à mousse de bébé dragon pour son ordre de gargouille comme il s'appelle le bûcheron et armes de squelette à l'huile trois cartes pour tirer à l'homme j'en ai pris plus bon alors pour l'instant on n'a pas un deck extra on a le foudre et squelette les squelettes qui sont revenus à quatre et ce qui est ce qui attendait qu'ils me tirent sur la tour hop on met poum t'un d'appel ah mais j'ai même pas la tour du coup j'ai mis un zap pour rien un foudre oh bon zap foudre c'est un petit peu la même chose par contre on a le géant royal et le mollusse alors après on va partir sur le reposé notre fournaise et après on va partir sur le mollusse alors il y a plus de sang ah si on met la fournaise l'esprit de glace qui ne sert pas grand-chose je suis dit ça on attend est-ce qu'il pourra en refaire d'autres b à l'esprit de feu ah zut c'est pas et ça ouais on mène notre bébé dragon voilà pour son nord de gargouille oh c'est bon j'ai cru qu'il allait tirer sur là non viens là viens on peut mettre notre armée oh zut yes le coup fatal et on tue le zapier hop double fournaise on met notre géant royal ici oh le rage quitte allez hop on y va j'étais un pouce bleu pour ce rage quitte de la mort et voilà trois étoiles j'ai 16 minutes de vidéo hop on va s'en faire une autre on va prendre le fiat gobelin zap sorcier une heure une heure pour notre fiat gobelin comme ça on peut faire mieux un mineur fur on va mettre notre cabane à gobelins oh ça commence déjà bon il risque de faire une concentration de oh non du coup on a pas les flèches pour ça oh non mercle voilà vous m'avez compris non mais tir ce oh zut bon au moins l'aliment on est plus en mode défense coucou allez les sorciers va buter tous les barbares normalement voilà là vraiment il va tirer une fois ou deux je pense oh zut une fois oui donc les gobelins à l'ancier deux fois ce contre le oh non je pourrais pas faire mon il m'énerve avec son golem on va mettre notre valkyrie là pour qu'elle bute la princesse euh oui la princesse putain mais la golem tour de l'enfer et là je pense qu'on va partir sur un assez beau combo une belle contre attaque c'est moins la tour de l'enfer vous voulez bien tenter et là là on peut faire beaucoup de dégâts hop on a réduit sa tour à 1000 pv enfin presque hop on met ça et on met ça et on arrive à tout défendre on va pas repartir oh la la on va pas repartir sur un mineur mais là on va plutôt défendre on met le mineur non parce que je sais qu'il peut me faire très très mal enfin s'il continue oh merde malheureusement avec toutes les troupes qui âge c'est m'étonnerait qu'ils puissent réussir à à tout contrer et hop ou double sorcier double moussotaire ça ça fait pas plaisir enfin pour l'adversaire sinon moi ça me fait super plaisir hop une nouvelle victoire on se va s'en faire une autre prince france 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 gargouille et fleur gobelin bref on allait dépêche toi aller c'est pas compliqué de jouer alors ou waouh déjà il nous a filé le bacheron et la bûche c'est ça m'a rendu l'idée on emmène notre princesse pour son sorcier là qu'est-ce qu'il fait là on dit pas qu'il a le gel on va protéger son sorcier le petit gnouf hop on met notre fut et normalement s'il défend pas pour le faire si il défend pas ouh on lui fait mal putain le mini pk ah c'est bon on arrive à le buter il y a une garde qui a fait un dégât je crois ou alors c'est qu'il faut voir pas là on va mettre notre princesse et on va mettre notre giant royal oh j'ai pas grand chose pour défendre son morceau je suis obligé de mettre mon prince pour défendre les mecs là qui arrive ah on est dans le caca il va nous prendre la tour il va nous prendre la tour on va buter on a même pas fait un seul dégât avec oh là là c'est sans la défaite ça allez la princesse je compte sur toi bon deuxième oh non ça tour était à 11 pv regardez là-haut oh putain je veux même pas regarder bon on va en refaire une autre et si on perd on s'ouvrira le coffre géant sorcer de glace euh fuyé à gobelins et on va prendre le cochon comme ça on peut faire cochon fuyé à gobelins on petit combo sur mon petit compte oh on a la sorcière en plus on va essayer de la poser et là on peut partir sur un bon combo dès le départ oh on va mettre notre chevalier pour défendre puisqu'après il y a tout qui va revenir il y a son muscle voilà voilà on arrive oh on s'en sort pas mal attend on va en mettre un autre ah non on bute pas la mousquetaire ah j'ai obligé de mettre ça on déchirait seul joueur de clash royale à faire ça quoi voilà on est dans la mer je vais pas dire autre chose je vais pas dire autre chose oh minère hop on va mettre ça normalement on va repartir sur un bon combo bon bon bel contractat avec cochon ah mais tu le butes même pas t'es sérieux ? on va essayer de mettre notre chevalier comme ça on booste un petit peu il s'en fout il s'en fout il y a son jeu en royal oh non on prend quand même la tour il faut pas qu'il prenne la nôtre il s'en fout 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 le coup bon alors on va s'ouvrir ce coffre on va s'ouvrir le coffre et j'espère attend combien une rare ok on a 11 communes et une rare 3 cartes ouais donc pas d'épic de mini pk bon alors là la dernière partie elle est un petit peu nulle je vous l'accorde bon ça va être la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner ça me ferait très plaisir et ciao